Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Montblanc. Il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 20 janvier 2021, au sommaire ce soir. Le monde de la montagne attend toujours fébrilement des nouvelles du gouvernement quant à une éventuelle réouverture des remontées mécaniques. Si les derniers bruits de couloirs font état d'un prolongement de la fermeture des remontées pour les vacances de février, le monde de la montagne reste mobilisé, mais le combat a sûrement été évolué, reportage dans ce journal. Et puis direction Chamonix pour se rendre compte que le monde de la montagne n'est pas totalement à l'arrêt. Emmanuel Jaune s'est intéressé à l'évolution des pratiques des nouvelles disciplines qui connaissent actuellement un réel engouement. Et puis un invité de marque, ce soir je recevrai M. Alain Espinasse, le préfet de Haute-Savoie. On a beaucoup de choses à voir et à vous ok avec lui. On démarre avec l'avenir incertain des remontées mécaniques. 5 décembre, 7 janvier et aujourd'hui 20 janvier, le monde de la montagne se mobilise au rythme des échéances fixées par le gouvernement depuis le début de la saison quant à la réouverture des remontées. Cette réouverture devrait être une nouvelle fois décalée alors que la situation sanitaire reste précaire avec plus de 20 000 contaminations chaque jour en France. Une mobilisation était organisée par le collectif interprofessionnel de la montagne ce mercredi après-midi à Chambéry. Sur place, il était une centaine de manifestants présents et le mot d'ordre a changé alors que l'espoir d'une réouverture des remontées s'éloigne. On écoute quelques réactions recueillies par Fanelle de Buisson. Nous sommes réunis en ce 20 janvier 2021 pour commémorer ensemble la mort de notre regrettée montagne. C'est notre parole pour revenir à la montée mais la montée c'est vrai sans restauration etc. c'est terrible. C'est pas la convivialité. On dirait que tout ce qui fait la sensibilité de la France est complètement éteinte aujourd'hui. Et donc on est très solidaires aussi de ce qui se passe un peu partout. Mais nous on le ressent très fortement en montagne parce que nos saisons sont courtes et si on ne fait pas notre chiffre d'affaires maintenant, on ne le fera pas plus tard. Il y a des commerces de produits régionaux et on est impacté un peu différemment de certains commerces qui eux vivent vraiment de l'activité ski. Les gens ils viennent à la montagne, c'est pour skier, tout du moins dans nos stations. On vient skier alpin donc on a 80% de clientèle en moins et on se retrouve avec, on a toujours nos charges fixes. Moi personnellement si je n'ai pas des aides substantielles pour surtout vivre à l'intersaison, payer mes charges pendant l'intersaison, je perds 100 000 euros. Si on n'ouvre pas malheureusement ce serait un crève-cœur. Mais oui il faudra qu'on soit justement indénisé tous les acteurs de la montagne afin que l'année prochaine tout le monde soit encore là pour la relance. On ne voit pas comment on pourrait rouvrir en mars. Si on loupe, on a loupé Noël, Nouvel An, le mois de janvier qui représente 45% du volume d'affaires, on va louper les vacances de février qui représente 35 à 40, on aura perdu plus de 80% de l'année. Donc à un moment si c'est pour ouvrir sans certitude et avec entre guillemets beaucoup moins de clients, ça va être une catastrophe économique. Donc il faut être réaliste. On ne demande pas à faire du gras, on ne demande pas, on demande à pouvoir survivre et aussi faire survivre les entreprises qui sont nos fournisseurs qui auront besoin cet été d'un volume d'activité quand même important. Savoie Biblio, c'est la bibliothèque des bibliothèques. Ce réseau regroupe 350 lieux de lecture en Savoie et en Haute-Savoie. Géré par le conseil Savoie Montblanc, il prête des collections aux établissements, développe des actions en faveur de la lecture et assure la formation des bibliothécaires, salariés et bénévoles. Un tout nouveau centre Savoie Biblio, beaucoup plus fonctionnel, a été inauguré cette semaine à Bois-en-Chablais. Il va desservir 54 bibliothèques dans le Chablais. On écoute la directrice du réseau et la vice-présidente du département de la Haute-Savoie, chargée de la lecture publique au micro de Victoria Lopez. Les documents qui sont ici sont des documents qui sont mis à disposition des bibliothèques du terrain et qui peuvent venir compléter leur propre collection. C'est-à-dire qu'il y a une offre documentaire de près qui est proposée. Les centres sont aussi là pour accueillir les bibliothèques sur place qui viennent faire des opérations d'emprunt. On est sur du gros volume, ce n'est pas comme vous et moi quand on va à la bibliothèque. Là, les bibliothèques, quand elles viennent, c'est entre 100, 150, jusqu'à plusieurs centaines de documents physiques qui sont à la fois rendus et d'autres qui sont repris. Donc ça nécessite beaucoup de volume et d'aménagement des espaces de travail. Dans la lecture publique, on pense tout de suite aux livres, aux documents sonores, mais il y a évidemment aussi tout l'aspect formation. Puisque la lecture publique sur nos territoires, c'est beaucoup d'associations, beaucoup de bénévoles. Et voilà, ils peuvent compter sur Savoie Bilio justement pour se former, puisque ces bibliothécaires, c'est un métier, ça demande des compétences particulières. Il y a notamment toute la question du numérique aussi. Et donc c'était vraiment important pour Savoie Bilio de pouvoir accueillir à nouveau dans des bonnes conditions les bibliothécaires pour les accompagner. Chose première chose du monsieur le préfet Alain Espinas, préfet de Haute-Savoie, m'a rejoint sur ce plateau. Bonsoir monsieur le préfet. On l'a vu en début d'émission, en début de journal avec cette mobilisation du côté de Chambéry, les remontées mécaniques à l'arrêt, c'est évidemment un très gros coup dur pour le territoire de Savoie-Mont-Blanc. Et puis pour nous ici en Haute-Savoie. C'est évidemment une décision qui n'a pas été simple à prendre pour le gouvernement lorsqu'il a prise avant les vacances de Noël. La mesure, vous le savez, a été prise afin de limiter la venue des gens dans le massif alpin, je dirais de manière globale dans l'ensemble des massifs de montagne, pour éviter des brassages de population dont on savait que les vacances allaient les entraîner. Le gouvernement doit maintenant annoncer dans les jours, les heures qui viennent, si ces mesures perdurent pour les vacances d'hiver qui se dessinent à compter du 6 février prochain chez nous, je crois. Bien évidemment, le gouvernement ne laisse pas ce secteur d'activité sans aide. Évidemment, un certain nombre de mesures ont été mises en œuvre que vous avez en tête et sur lesquelles on pourra revenir. Vous comprenez néanmoins la détresse de ces professionnels des montagnes quand on voit ces stations à l'arrêt là aujourd'hui ? Je vous dirais que je comprends la détresse globalement de l'ensemble de nos concitoyens français et même mondiaux dont l'activité, la vie est mise à l'arrêt, sans même parler de la maladie, est mise à l'arrêt par ce virus. Les gens qui ne peuvent plus travailler, les gens qui voient leur activité être réduite, nos jeunes qui rentrent dans la vie active, qui commencent leurs études, qui allaient commencer à nouer une nouvelle vie sociale totalement autonome, qui sont chez eux à suivre les cours à distance. Je ne peux évidemment que les comprendre et ressentir sincèrement une peine profonde parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas ce qu'on a envie d'offrir à notre pays. Est-ce que le secteur de la montagne et des sports d'hiver pourraient se remettre d'une saison blanche ? Écoutez, le but, c'est justement de limiter pour le gouvernement les conséquences d'une saison blanche. Qu'est-ce qu'on appelle une saison blanche ? Ou saison noire. Ou saison noire. Qu'appelle-t-on une saison blanche ? Très concrètement, l'effet premier, on le voit, c'est fermeture des remontées mécaniques. Et pour faire simple, on ne fait pas de ce qu'il y a le pain pour aller à l'essentiel. Et donc, on réduit ainsi la principale source du chiffre d'affaires des stations. Face à ça, le gouvernement, pour justement répondre à votre question et aider à s'en remettre, le gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositions. Première disposition, déjà, faire en sorte, pour dire les choses simplement, que tout ce qui n'est pas dépendant des remontées mécaniques est autorisé. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, mettre en place un certain nombre de mesures pour compenser les pertes de chiffre d'affaires des secteurs d'activité directement touchés. Et le gouvernement l'a annoncé par le biais du Premier ministre et par le biais du ministre en charge de l'économie, la prise en charge à un niveau extrêmement élevé du chiffre d'affaires des sociétés de remontée mécanique, de manière justement à leur permettre de passer ce cap. Et puis, ça a été annoncé la semaine dernière également, l'extension progressive en montant, en plafond, en secteur d'activité des aides publiques qui doivent être versées. C'est, si je puis le dire, aussi le côté utile de notre dispositif social, qui est souvent très décrié. Notre dispositif social, par exemple, rien que dans le département de la Haute-Savoie, ce sont 291 millions d'euros qui ont été versés au titre de l'activité partielle. 291 millions d'euros qui ont permis aux gens de conserver leur emploi. Parlons à présent de la situation sanitaire ici en Haute-Savoie. Notre département a fait partie des plus touchés il y a quelques semaines. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Doit-on y voir un signe encourageant ? Il faut y voir un signe encourageant, oui et non. Il faut y voir un signe encourageant parce qu'il est la résultante du fait que la discipline en matière de mesures de protection, ça paye. Même si le temps de cette interview, nous avons, et parce que nous respectons les distances prévues, enlever notre masque, vous comme moi, on a notre masque dans la poche. Il y a du gel qui est disponible ici. Je dirais qu'avant même de parler de la vaccination, le premier effet positif, c'est respecter le geste barrière. Donc ça paye. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, un certain nombre de mesures ont été prises par le gouvernement. J'ai été amené, comme j'en avais la possibilité, à endurcir un certain nombre. J'ai été amené, pas de gaieté de cœur, à refuser un certain nombre de dérogations. La réalité, aujourd'hui, en chiffres, quelle est-elle ? Vous l'avez rappelé vous-même, à la mi-novembre, on était dans la situation la pire. On était le département le plus touché, 1132 de taux d'incidence pour 100 000 habitants. – 179 aujourd'hui. – 179 aujourd'hui. Vous connaissez parfaitement le chiffre. Donc on était à 37% de taux de positivité, légèrement au-dessus de 8% aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous avons considérablement baissé. Ceci doit nous conduire à dire, on peut maîtriser un certain nombre de choses. Maintenant, je vais être très prudent. Je vais être très prudent parce que vous avez vu comme moi que des départements qui étaient en bien meilleure situation que nous avant les vacances de Noël, qui n'ont pas forcément relâché la garde, se retournent dans des situations très difficiles. Donc il faut être prudent, il faut continuer à se protéger. Et la vaccination, dont on le dira certainement un mot dans quelques instants, la vaccination est la protection ultime. Mais on ne doit pas, en l'attente de cette vaccination, se relâcher pour ruiner les efforts qui ont été faits. Et donc, vous le rappeliez très justement, il pèse sur tout un chacun aujourd'hui. – Le couvre-feu généralisé sur l'ensemble de la France est en vigueur depuis samedi. Est-ce que les Hauts-Savoyards sont des bons élèves ? – Les Hauts-Savoyards sont des bons élèves. Je ne sais pas si je dois dire que les Hauts-Savoyards sont des bons élèves. Je dirais que les Hauts-Savoyards sont responsables. On le constate, j'ai été amené à le constater moi-même un certain nombre de soirs en sortant. Il y a peu de monde. Les gens qui sortent soit ont un bon motif, le produisent, il n'y a pas de souci, soit n'ont pas de motif et à ce moment-là ont droit à une contravention. Là où j'ai vu faire, cela se passe dans une bonne ambiance. Il n'y a pas de volonté, je pense que les gens sont conscients et responsables de ce qui se passe. Donc là aussi, on essaie de voir comment compenser finalement ces deux heures d'activité en moins pour les commerces entre 18h et 20h. Le chef du gouvernement et la ministre du Travail a appelé à ce que nous soyons souples sur l'ouverture le dimanche. Donc on va autoriser, on l'a fait pour le mois de janvier, je suis en train de l'examiner, suite à un certain nombre de demandes qui m'ont été transmises pour le mois de février, autoriser l'ouverture des commerces le dimanche. S'en empareront les commerces qui le souhaitent, mais permettre que cette activité puisse avoir lieu ainsi pour ceux qui souhaiteraient ainsi compenser la perte d'activité liée à ce couvre-feu ramené deux heures plus tôt. La vaccination pour les personnes de plus de 75 ans et les personnes souffrant de maladies chroniques a démarré en ce début de semaine. Est-ce que vous pouvez rassurer la population savoyarde ce soir quant à la disponibilité de doses ? Il y aura assez de doses pour tout le monde ? Alors nous avons effectivement, les doses qui nous ont été annoncées ont été livrées. Je rappelle que nous avons commencé le 4 janvier. Les premières doses sont arrivées le 4 janvier, un peu moins de 5 000 doses sont arrivées. Il nous avait été annoncé en fin de semaine dernière un tout petit peu moins, quasiment 4 000 nouvelles doses, elles ont été reçues lundi. Donc les quelques difficultés qu'il y a pu y avoir chez Pfizer en termes de livraison n'ont nullement affecté le département. Donc les vaccins sont là. La vaccination avait commencé dès les premiers jours de janvier pour les populations considérées comme prioritaires, pour faire simple les professions médicales, paramédicales. Et nous avons commencé depuis hier dans les 9 centres de vaccination, la vaccination des personnes de plus de 75 ans. Et à l'instant où je vous parle, peut-être vous donner trois chiffres. En cumulant les professionnels de santé, les personnes de plus de 75 ans, on a vacciné, hier soir, je n'ai pas le chiffre du jour, 4 200 personnes. On devrait être à 500 de plus à peu près, c'est ce qu'on fait par jour. Deuxième chiffre important, jusqu'au 14 février, on a saturé toutes les plages de rendez-vous dans ces 9 centres. Et on a 8 000 personnes qui ont pris rendez-vous. J'ai été cet après-midi à Sénaud avec le maire et le président du conseil départemental. On a vu ce qui s'est mis en place. Et puis, troisième et dernier chiffre, on a 58 000 personnes de plus de 75 ans dans le département. On a mis en place un dispositif dédié d'appels téléphoniques vendredi, s'attendant à une ruée téléphonique. Elle a eu lieu. On a, au jour où je vous parle, eu 65 000 appels. Un certain nombre de personnes n'ont pas pu avoir de rendez-vous. Un certain nombre de personnes n'ont pas pu être appelées. Elles vont l'être. Le but est que, dès que nous rouvrons de nouveaux créneaux, toutes les personnes dont nous prenons le nom, qui appelleront, qui réussiront, et on met en place le dispositif en lien avec les 9 communes concernées, à avoir à être prises au téléphone, verront leurs coordonnées être prises en compte et seront rappelées pour qu'on leur donne rendez-vous. Monsieur le Préfet, je vous propose de passer un autre dossier, celui du PPA2, le plan de protection de l'atmosphère de la Vallée de l'Arbre. Le 18 décembre dernier, vous avez établi un bilan d'étapes de ce PPA2. Quel bilan, justement, dressez-vous ? – Alors, je pense qu'il y a deux choses peut-être à signaler. Le PPA2 fait suite au PPA1. Vous allez me dire que jusqu'ici, j'enfonce une porte ouverte. Il est la preuve que le premier plan de protection de l'atmosphère de la Vallée de l'Arbre n'est pas allé jusqu'au bout. Il fallait mettre en place quelque chose de plus ambitieux, c'est ce que nous avons fait avec le PPA2. avantage de ce PPA2, il accroît un certain nombre de mesures, mais surtout, il nous permet avec du recul de constater que ce qui a été fait avec le PPA1, ce qui va être prolongé avec le PPA2, montre l'amélioration globalement de la qualité de l'air. Je ne dis pas que nous respirons désormais dans la Vallée de l'Arbre un air d'une qualité absolument extraordinaire, telle qu'on peut la respirer sur les cimes qui passent derrière vous, sur l'écran, mais là aussi, quelques chiffres. Si on regarde les principaux polluants, les particules fines, selon leur taille, pour faire simple, c'est les particules liées au chauffage. Entre 2007 et 2019, ça a baissé respectivement pour les PM10 de 41%, de 63% pour les PM2,5%. Donc on a une vraie baisse constatée. Ça, c'est le premier chiffre. Deuxième chiffre, l'oxyde d'azote. Baisse de 31%. L'oxyde d'azote, c'est les voitures. En clair, la pollution liée à la circulation des véhicules. Si vous me permettez une anecdote, un exemple intéressant. On a fait, avec le premier confinement du mois de mars, quelque chose qu'on n'aurait jamais envisagé de faire. On a fait une simulation, non pas en laboratoire, mais en milieu ouvert total. En clair, il n'y avait plus de circulation. Et on a regardé. Et qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté deux choses. On a constaté la baisse, mais énorme, du dioxyde d'azote. En clair, il n'y avait plus de circulation, donc il n'y avait plus de pollution au dioxyde d'azote. Les voitures ne circulaient plus, plus de pollution. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que nous avons constatée, et qui a permis empiriquement de confirmer quelque chose qui faisait débat, qui peut encore faire débat, à savoir l'origine des particules fines. On a constaté une baisse des particules fines, mais pas autant qu'on l'aurait pensée. En clair, en mars, février, mars, avril, il faisait froid. Les gens confinés étaient chez eux. Ils se sont chauffés au bois. Ils ont rejeté dans l'atmosphère des particules. Et donc, on n'a pas vu la baisse qu'on pensait avoir de la même manière. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant, ce qui nous a permis de constater le confinement. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, pour être pas trop long là-dessus, le PPA2, il doit... Je le dis parce qu'on est sous le regard des critiques. C'est normal, on est les pouvoirs publics, on attend de nous qu'on fasse un certain nombre de choses. Au mois de juillet dernier, vous le savez, le Conseil d'État était amené à se prononcer, à prononcer un certain nombre de sanctions sous contraintes financières vis-à-vis d'un certain nombre de zones qui ne respectaient pas les normes en termes de rejet de particules. Qu'a dit le Conseil d'État ? Il a regardé 13 zones. Dans les 13 zones, il était amené à ne pas sanctionner une seule zone, justement la vallée de l'Arve. Je lis exactement parce qu'on a l'habitude souvent de nous dire ce que les tribunaux reprochent à l'État. Le Conseil d'État a écrit, « Je relève que le plan élaboré en 2019 pour la vallée de l'Arve comporte des mesures précises, détaillées et crédibles pour réduire la pollution de l'air et assurer un respect des valeurs limites d'ici 2022. » Donc ça veut dire que très concrètement, il a constaté que le plan que nous avons mis en œuvre avec les collectivités, avec les associations, porte ses fruits. En tout cas, même s'il n'a pas atteint encore tous les objectifs, est efficace et surtout se donne les moyens d'être efficace. Toute dernière chose, depuis le 1er janvier dernier, nous avons changé l'indice qui permet de mesurer la qualité de l'air. Cet indice, il avait été créé par le gouvernement en 1994, il n'est pas changé depuis 1994. On l'a changé pour deux raisons. La première, pour être mieux alignée sur les textes européens. La deuxième, c'est, à juste titre, un certain nombre de gens nous disaient « C'est bien de savoir quel est le niveau de pollution à Passy. Moi, j'habite à Clus, ça ne m'intéresse pas forcément. » Donc, on a créé un nouveau système qui remplace l'ensemble des stations qui existaient par une mesure dans 4900 communes. Donc, on va avoir ainsi, au plus près du territoire des gens, la situation de la pollution. Donc, chacun pourra aller sur le site de Atmo, regarder quelle est la situation du polluant et ajuster son comportement en fonction de ça. C'est un changement assez majeur. Ce changement majeur a une deuxième conséquence, c'est que nous avons changé, non pas les polluants, on continue à mesurer les mêmes, mais nous avons changé la gradation. Ça veut dire que désormais, on va être plus exigeant dans ce qu'on mesure. Donc, il y aura des jours. Il y aura plus de jours avec des résultats négatifs qu'avant parce qu'ayant changé le thermomètre, eh bien, on mesure désormais plus haut et donc, on sera plus exigeant. Monsieur le Préfet, je vous propose d'écouter Malorie Guillon du collectif Colère Pur qui revient sur les résultats d'analyse de cheveux qui ont été faits auprès d'enfants et d'adultes de la veille de l'arbre. On est ressorti sur les 82 prélèvements. Donc, il y avait 76 enfants, 6 adultes. C'est qu'en fait, ils ont relevé une teneur de cadmium, donc une contamination au cadmium, trois fois supérieure au groupe témoin. Le groupe témoin, en fait, c'est un groupe de 988 personnes qui regroupaient adultes et enfants sur à peu près, je dirais, plusieurs territoires de France. Et ils étaient très étonnés de cette teneur qui était trois fois supérieure à la moyenne de ce groupe témoin. Donc, à savoir que le cadmium, c'est un métal lourd et on sait à la base que c'est issu du tabac et des engrais phosphatés, phosphorés. Et donc, nous, on était très surpris. Le responsable aussi de toxiques était très surpris parce qu'on n'était pas du tout... Moi, personnellement, en tant que médecin, moi, je n'étais pas sûre... Je pensais plutôt trouver des traces de métaux lourds que des taux de contamination. Donc là, qui malheureusement signent une toxicité chronique. Et on sait qu'aussi, le cadmium, on l'a vu sur le site gouvernement, donc, développementdurable.gouv.fr, que le cadmium pouvait aussi venir de la métallurgie, de l'incinération. C'était aussi à l'état de traces dans les sols marins. Donc, forcément, on se pose la question, sachant qu'il s'agissait d'une période hors chauffage au bois, donc c'était en dehors de l'hiver, pourquoi, effectivement, nous avons ce taux qui était trois fois supérieur à ce groupe témoin. Et bien sûr, on a envie de savoir est-ce qu'il faut remettre en question l'incinération ou pas. En plus, derrière, on a trouvé, malheureusement, moi, ce que j'appelle ça, malheureux bonus, c'est qu'on a aussi trouvé des profils à risque avec présence de terres rares. Et ça, on ne s'y attendait pas du tout non plus. Monsieur le Préfet, qu'est-ce que cela vous inspire ? Alors, qu'est-ce que cela m'inspire ? Je note dans les propos de votre interlocutrice l'usage de deux mots. Cela pouvait et le mot incertitude. Le fait de trouver des traces de métaux dans les cheveux d'enfants, je me mets à la place des parents, je suis parent moi-même, ça peut inquiéter, ça doit inquiéter. Je pense que si on inquiète les gens, il faut leur donner les moyens de mesurer la réalité de l'inquiétude. J'attends, moi, que Colère Pur, qui m'a envoyé un certain nombre de documents, surtout me transmette la façon dont la référence, ou plus exactement l'échantillon scientifique, a été faite de manière à ce qu'on puisse, nous, l'analyser, savoir quelles conclusions peut-on en retirer, est-ce qu'on les rejoint, est-ce qu'on partage ces incertitudes comme eux, voilà, donc à disposition de leur part, pour qu'ils nous transmettent les éléments. Je pense, comme je le disais tout à l'heure, qu'avec l'introduction du nouveau critère Atmo, depuis le 1er janvier 2021, l'État montre qu'il ne va pas hésiter à désigner des jours où la qualité de l'air est plus mauvaise, en nombre plus élevé qu'il ne fait aujourd'hui, preuve qu'il n'a rien à cacher, et qu'au contraire, il faut donner à chacun la capacité de mesurer la situation. Donc, essayons d'analyser quelle est la base, la base scientifique sur laquelle Colère Pur a fait faire ce travail. Pour le moment, je ne le sais pas. Merci beaucoup Alain Espinasse de nous avoir consacré une partie de votre temps. Je sais qu'il est très précieux en ce moment. Avant de vous laisser repartir, on vient d'avoir l'information, les remontées mécaniques ne rouvriront pas au 1er février, même avant fin février. Une ouverture, ça apparaît hautement improbable, on s'orienter vers une saison blanche, vient d'indiquer Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé de tourisme. Je pense que ceci amènera dans les jours qui viennent. Le gouvernement, comme il le fait depuis plusieurs semaines, a continué à avoir un dialogue fructueux avec l'ensemble des professions de la montagne pour voir comment on peut continuer à les accompagner au mieux. Merci beaucoup Alain Espinasse. Merci à vous. Et si les remontées mécaniques sont toujours à l'arrêt, le monde de la montagne ne l'est pas complètement. Avec quelques touristes et le public local, les pratiques évoluent et certaines disciplines connaissent un nouvel englument. Les précisions des Malégeaux dans ce reportage. Dépourvue d'une bonne partie de ces pratiquants, la montagne connaît en ce mois de janvier une période de calme toute relative. Car si les remontées sont toujours fermées, les skieurs se déplacent sur d'autres terrains de jeu, quitte à sortir de leur zone de confort. Il y a quand même des sorties programmées. Là, on a une période qui est en dehors des vacances, donc c'est traditionnellement un petit peu plus calme. Malgré tout, il y a tous les jours des sorties qui se répartissent entre la cascade de glace, le ski de randonnée et la raquette. La première motivation est malgré tout de prendre l'air. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment besoin de sortir, de s'aérer. Et à ce niveau-là, on est ravi qu'ils continuent à nous faire confiance. Et la deuxième activité, oui, la deuxième chose est effectivement qu'ils découvrent de nouvelles activités sur les vacances de Noël. On a eu énormément de skieurs qui se sont mis, par exemple, à une ou deux sorties raquettes, de façon à continuer à profiter de l'environnement naturel. Autant d'activités qui restent synonymes de liberté et de grands espaces, et qui séduisent de plus en plus de curieux venus pour le ski, mais conquis par les autres pratiques de la montagne. On va retrouver l'ensemble du public, des skieurs qui passent sur le ski de randonnée, les randonneurs en raquettes, ça reste, on va dire, le même public. L'activité à ce niveau-là est moins impactée. Par contre, des skieurs qui se disent, tiens, pourquoi pas découvrir la cascade de glace, ça, oui, il y en a un certain nombre. C'est simplement une occasion de découvrir une activité nouvelle et de s'apercevoir que cette activité est tout à fait accessible et qu'elle n'est pas forcément réservée à une élite. Si les amateurs de sport divers sont toujours là, leur pratique s'est donc adaptée, développant de nouveaux aspects d'un monde encore parfois bien sombre pour les non-initiés. La 17e édition de la Grande Odyssée Savoie-Montblanc s'est achevée ce mercredi près du lac du Mont-Sauny après 11 jours de compétition. Sans surprise, c'est le français Rémi Coste qui remporte le classement général dans la catégorie Open. Il s'agit là de sa 5e victoire finale, ce qui constitue un record dans l'épreuve. L'allemande Sylvia Ourik termine 2e de cette édition en 2021 à plus d'une heure du vainqueur. Jean Combazard complète le podium. Dans la catégorie limited, le podium est entièrement français avec la victoire de Signe du Port devant Christian Perlwitz et Marion Joly. Une information pratique si vous êtes parent et que vous habitez Chambéry avant de se quitter, un appel à la grève a été lancé par plusieurs syndicats du secteur du médico-social. Ce mouvement impactera notamment les accueils périscolaires et les services de restauration scolaire dans 12 des 36 écoles de Chambéry. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Après la météo de Thierry Paul, la rediffusion du troisième épisode de Panorama consacré cette semaine à la SPR de Savoie. L'émission est présentée par Victoria Lopez. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous. Je vous retrouve avec plaisir jeudi pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada